Un petit aller-retour Paris-Marseille le dimanche 24 juillet. Un Paris-Rome-Saint-Malo-Paris dans la même journée pour l'avion de François-Henri Pinault. Un Paris-Niam Tougou au Togo le même jour pour le groupe Bolloré. Le compte Twitter iFlyBernard en bon français nous en apprend de belles sur nos nantis et leurs déplacements en avion. Parce que oui, les 1% les plus riches de la planète détraquent plus le climat que les 50% les plus pauvres. C'est le constat du Laboratoire des inégalités mondiales dans son rapport 2022 publié en décembre 2021. 63 milliardaires français émettent autant de CO2 que 50% de la population de notre pays. Mais alors qu'en juillet 2022, on a déjà connu deux canicules et qu'on s'attend à une nouvelle vague de chaleur en août 2022 également, les riches ne semblent pas trop se restreindre. Alors que nous, pauvres que nous sommes, nous nous retrouvons du coup à réfléchir à si l'on doit acheter une clim ou pas parce qu'on sait que c'est mauvais pour la planète et surtout à restreindre nos déplacements en avion le maximum et à essayer de favoriser le train. Ah oui, et faut-il aussi rappeler que nous sommes en alerte sécheresse depuis le mois de mai. Dans un post sur Instagram, Clément Sénéchal de Greenpeace fait ce constat. Que faire face aux canicules ? Démanteler le capitalisme qui détruit la planète pour le bien-être d'une poignée de nantis. Ce ne serait pas un peu abusé me direz-vous ? En 2019, un article de West France estimait qu'il y aurait à peu près la moitié de la flotte de yachts mondiales qui se retrouveraient tous les étés sur la Côte d'Azur. Donc on parle d'environ 3000 yachts quand même. Sachant qu'un yacht consommerait du coup entre 90 et 500 litres de diesel par heure selon le modèle. Dans un autre registre, le Grand Prix de France qui a eu lieu au circuit du Castellet a réuni environ 200 000 personnes en juillet 2022. Et comme c'est le cas depuis plusieurs années, il était possible de se rendre sur le circuit en hélicoptère. Comme nous n'avons pas trouvé les offres pour cette année, nous avons repris celle de l'entreprise Aéro Affaire qui date il y a quelques années. Côté budget, ça commençait à partir de 1200 euros pour 3 personnes. pour un trajet de 10 minutes entre Toulon et le Castellet. Par contre, à cause des routes barrées, le village était quasi vide au Grand Dame bas des commerces. Mais il n'y a pas que les jets et les yachts qui émettent du CO2. D'après l'étude d'Oxfam et Greenpeace citée au début de la vidéo, il s'agit de Gérard Muliès et sa famille, Rodolphe Saadé et sa famille, Emmanuel Beignet. Il ferait par exemple des investissements particulièrement mauvais pour notre climat. Alors ne serait-il pas temps d'aborder la question de la sobriété énergétique pour tout le monde ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501